Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, encore une fois, Lionel Messi vient de marquer un but dans le championnat le plus pourri du monde entier, on va pas se mentir. Non, il faut dire la vérité. Ce championnat est d'une faiblesse rarement vue. On n'a jamais vu ça. Tu mets une équipe de Ligue 2. Tu mets une équipe de la Ligue 2. Tu mets une équipe de la deuxième première Ligue, deuxième Ligue, seconde Ligue, je sais pas comment ça s'appelle en Angleterre. Ils vont là-bas, ils deviennent champions. Vous allez pas me dire que actuellement, la MLS est quoi que ce soit de compétitive. Il n'y a rien du tout. Toutes les équipes, on n'a rien à faire de perdre. C'est ça que vous comprenez pas. Tu peux pas descendre. Tu te rends compte ? Ça veut dire que t'es en Ligue. Il n'y a pas de Ligue en dessous. Hein ? Tu entends ce que je te dis ? Ça veut dire le dernier et les derniers. Il dit ouais, à l'année prochaine. Ici, ça n'existe pas. Si t'es dernier, tu descends. Et demande-lui s'il pouvait être dernier avec le Paris Saint-Germain ou avec l'UFC Barcelone. Demande-lui. Donc là, il est parti à l'Inter Miami. Il a 9 buts en 5 matchs. Il est en finale de la Ligue des Etats-Unis qui est absolument nul. Nul ! Il n'y a rien. Il n'y a aucune compétition. Il n'y a aucune saveur. Aucune difficulté pour lui. Il est là. Il passe comme dans du beurre. Voilà. Il est là. En plus, il passe comme dans du gruyère. Il y a des trous partout. Il n'arrête pas de passer. Il n'arrête pas de marquer. Même Jordi Alba commence à marquer. Vous n'allez pas me dire que son championnat est quelque chose de grand et que ce joueur aurait dû aller là-bas. On aurait mieux aimé le voir en Arabie Saoudite. Se frotter au Benzema, au N'Golo Kante, à Cristiano Ronaldo, à Neymar maintenant. Mais il est parti là-bas, là où il y a Brad Pitt, les Brown James, alors qu'eux, ils ne font pas du foot. Messi, renseigne-toi. Brad Pitt, il fait du cinéma. Tu es allé voir Johnny Depp ? Alors là, franchement, on sait que Lionel Messi est parti choisir la facilité. Quand on sait que la Coupe du Monde 2026 va se jouer aux Etats-Unis, il est en train de se mettre toutes les institutions footballistiques dans la poche. Là, oui, oui. Parce que là, les gens vont dire « Ah, il est trop fort ! » Mais non ! Faites-le jouer contre une équipe d'Arabie Saoudite, avec son équipe. Faites-le jouer contre une équipe européenne, avec son équipe. On va voir si Lionel Messi est inarrêtable. Voilà, il va mettre une frappe, il va mettre... Mais non, là, son niveau, moi, je vous le dis, lorsqu'il va jouer contre des équipes compétitives et qui ont réellement envie de lui prendre le ballon, il va être choqué. Tout le temps, il va dire « Hé, carton, carton ! » Et les arbitres, ils vont bien sûr l'écouter. Parce que je ne sais pas si vous avez vu, hein, vous regardez les matchs, vous vous levez la nuit avec vos crottes dans les yeux pour regarder ces matchs, c'est lui qui fait l'arbitre. C'est lui qui place le ballon où il veut pour mettre les coups francs. C'est lui qui dit « Il y a touche ou il n'y a pas touche. » Quand il dit qu'il y a hors-jeu, il dit « Il y a hors-jeu. » Donc il est joueur, arbitre, entraîneur, livreur de baguettes. Oh non ! Et puis vous allez me dire que c'est le goutte. C'est le goutte ! Non, 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 pas du tout, pas du tout. Non, tu ne peux pas me dire ça. Il est dans un championnat, je répète, qui est nul. Tu ne comprends pas quand je dis nul. Tu n'as pas compris. C'est-à-dire que même moi, je vais là-bas, je fais un malheur. Mais bien sûr, j'en mets des passements de jambes, des roulettes, ils vont en comprendre. Tu penses qu'eux, ils peuvent jouer dans les quartiers français ? Mais jamais de la vie. Au moins, s'il était parti en Argentine, on allait dire « Voilà ». Et il repart aux sources. Mais qu'est-ce qu'il en a à faire de l'Argentine ? Il n'en a rien à faire. Il a gagné la Coupe du Monde avec l'Argentine. Tu penses qu'il va aller jouer là-bas en Argentine où il ne peut même pas marcher ? Tout le temps quand il va rentrer sur le terrain. Tout le peuple argentin va venir. Vous ne vous rendez pas compte ? Il y a des gens en Argentine qui se sont tatoués le visage de Messi sur le torse. Et puis ils ont Jésus tatoué sur les fesses. Tu vois ? Tu n'as pas vu ? C'est n'importe quoi. Donc Lionel Messi, tout ce que j'ai à dire. Tu es peut-être le plus fort avec les meilleurs stats dans le monde. Donc tu as été le meilleur joueur du monde entier. Mais tu es dans les championnats le plus nul. Ce qui veut dire que tu as choisi la facilité. Regarde Neymar. Alors que lui il aime le champagne, le poker. Il est parti en Arabie Saoudite. Là où le poker et le champagne. Tu fais attention. Si on te voit avec ça dans la rue. Oh là là ! Ils vont l'attraper. Ah ouais non mais il va commencer à en parler en arabe. Mais bien sûr. Neymar va parler en arabe avec l'accent portugais. Ah ouais voilà. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. – Sous-titrage FR 2021